Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Alors que tout semblait perdu, j'ai trouvé la vérité. Et j'ai su qui je devais être. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué. D'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé. De renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi. De ne croire plus en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle. De jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion. Un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. On essaie de se dire que la réalité vaut mieux que le rêve. On se persuade qu'il vaut mieux ne pas rêver du tout. Les plus solides d'entre nous, les déterminés s'accrochent à leurs rêves. Il arrive aussi qu'on se retrouve en face d'un rêve tout neuf qu'on n'avait jamais envisagé. Un jour, on se réveille et contre toute attente, l'espoir renaît. Et avec un peu de chance, on se rend compte, en affrontant les événements, que le véritable rêve, c'est d'être encore capable de rêver.